bonjour à nouveau sur la chaîne c'est en pratique dans cette vidéo nous avons un ordinateur portable d'elle qui s'éteint soudainement surtout lors de démarrage de windows quand vous pouvez le voir l'écran de l'ordinateur devient soudainement noir mais l'ordinateur reste allumé bien que l'image soit sombre puis il s'éteint il faut mentionner qu'il y a deux types de cause de problème il y un problème lié au système d'exploitation dont je parlais de la solution de ce type de problème à la fin de la vidéo mais pour cet ordinateur il s'éteint soudainement après l'apparition de l'écran noir dans de tels cas il est nécessaire d'ouvrir l'ordinateur pour vérifier certaines choses la première chose qui pourrait être la cause de ce problème est un problème de température il est donc nécessaire de vérifier le ventilateur de refroidissement qui peut être obstrué par de la poussière l'empêchant de tourner correctement ce qui peut entraîner une surchauffe de processeur et donc l'arrêt de l'ordinateur maintenant je vais le démarrer et normalement le ventilateur de refroidissement devrait tourner normalement tout oh on 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 Sous-titrage MFP. Apparemment, le ventilateur fonctionne normalement, mais l'ordinateur continue de s'éteindre. Il ne semble pas y avoir une surchauffe excessive de processeur. Maintenant, je vais passer à la deuxième étape, qui pourrait également être la cause de problème. Il s'agit de retirer la batterie. Lorsqu'elle atteint un certain stade, elle ne charge plus, ce qui s'est produit avec ses batteries. Elle ne charge plus, mais dans certains cas, elle peut provoquer l'arrêt de l'ordinateur. Musique Sous-titrage MFP. Musique Comme vous pouvez le voir ici, le système démarre normalement. Lorsque je retire la batterie. Il y a un autre problème avec ses ordinateurs, ce qui démarre automatiquement dès qu'il est branché sur l'alimentation. Et la raison en est que cette petite batterie est épuisée. Musique Il devrait avoir une tension de 3 volts, mais apparemment, elle est vide. Il suffit simplement de la remplacer par une autre batterie chargée et le problème sera résolu. Dans ce cas, la batterie de l'ordinateur portable devrait être remplacée par une nouvelle. Mais je vais me contenter de débrancher son câble de connecteur sur la carte mère. Ce qui permettra à l'ordinateur de fonctionner sans éteindre. Maintenant, je vais effectuer un test après avoir remplacé la batterie de BIOS, ou bien la batterie de CMOS. La première fois que j'ai branché l'ordinateur sur l'alimentation, il a démarré automatiquement. Je vais le laisser démarrer, le démarrer en Windows. Puis, je l'éteindrai. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Car il peut accéder au système et le réparer, le programme est facile à utiliser. Il se déroule en trois étapes principales. La création d'une clé USB pour réinstaller l'outil de réparation du système. Le programme prend en charge tous les systèmes Windows. La deuxième étape consiste à utiliser cette clé USB sur l'ordinateur ayant le problème en démarrant à partir de cette clé USB. Les paramètres de BIOS peuvent être modifiés si l'ordinateur ne démarre pas à partir de la clé USB. En utilisant la touche F12 ou F2 selon le modèle de votre ordinateur. Ensuite vient la dernière étape qui consiste à sélectionner le disque dur sur lequel est installé le système d'exploitation Windows. Lorsque vous démarrez l'outil, il commencera à réparer tous les problèmes du système. Cela prendra quelques minutes. Puis le système vous demandera à redémarrer l'ordinateur. Il ne constaterait que Windows démarrait à nouveau son problème. Vous pouvez télécharger le programme à partir de liens situés sous la vidéo dans la description. Je vous retrouverai dans une nouvelle vidéo. Au revoir.